... Nous sommes à nouveau rassemblés aujourd'hui pour dénoncer la dérive autoritaire dans notre pays. La provocation du choix de Michel Bernier comme Premier ministre n'est pas le fruit du hasard. Le président Macron a choisi le visage de la rigueur offrant à Bruxelles le gage de la soumission et permettant la coalition de la droite et de l'extrême droite. La riposte est indispensable, les travailleurs et les travailleuses, parce qu'ils créent les richesses et que sans eux, rien ne peut fonctionner, tiennent dans leurs mains la possibilité d'enrayer toute la machine. Entre 1996 et 2022, le patrimoine des 500 plus grosses fortunes françaises est passé de 6% du PIB à 45%. Au second trimestre 2024, la France est le second pays dans le monde à avoir versé le plus de dividendes aux actionnaires, plus de 58 milliards de dollars. Cette situation n'est pas inéluctable. Partons au combat pour la reconquête de nouveaux droits, la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC, des salaires, des pensions, du point d'indice. L'abrogation de la loi d'Armanin, la reconquête de la sécurité sociale, des investissements dans les services publics et l'industrie, la fin des sanctions sur les chômeurs. Tous en grève le 1er octobre, il y a une manifestation à Marseille à 10h30 à partir du Vieux-Port. Unis et organisés, il nous est possible de tout reprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada